Bonjour à tous, bonjour à mes anciens élèves que j'espère revoir bientôt, mais aussi à tous les nouveaux élèves qui s'ajoutent à ce programme d'enseignement du français. Je m'appelle Nathalia Fassi, je suis l'une des enseignantes de l'école Jeunesse-Richesse. C'est ma cinquième année dans cette école et c'est un véritable succès. J'enseigne le français en cinquième année, en sixième année du primaire, mais aussi dans toutes les classes du secondaire. Pour le moment, à cause de la pandémie, les cours vont continuer en ligne comme l'année passée. On suit de très près l'actualité et éventuellement, on pourra peut-être retourner en classe à un certain moment donné. Donc, on va vous informer à ce moment-là. Le but des cours de français est de renforcer les règles de grammaire et d'enrichir le vocabulaire des élèves pour pouvoir s'exprimer facilement, tant à l'écrit qu'à l'oral. Alors, j'ai une approche très européenne dans ma façon de travailler, tout en restant fidèle au programme québécois. 50 minutes par semaine, cela semble court, mais au fil de l'année, cela peut faire une grosse différence dans l'apprentissage de vos enfants. Certains élèves que j'ai eus pendant les presque cinq ans où je travaille m'ont confié que cela faisait vraiment une grosse différence à l'école durant la semaine. Ils sont devenus plus confiants, plus sûrs d'eux face aux défis de l'école régulière et leurs résultats se sont améliorés. Nous avons aussi créé un club de lecture en ligne où les élèves peuvent partager une lecture, exprimer pourquoi ils ont aimé ou pas aimé un livre. Et souvent, les élèves du secondaire qui partagent un livre, les plus jeunes ont envie de lire le même livre. Donc, ça les influence énormément. Alors, je dis « nous » parce que j'ai deux bénévoles. En fait, c'est mes deux filles qui sont passionnées par le français et qui encouragent donc à partager des livres dans ce club de lecture. Alors, en bref, ce cours de français, même s'il propose également des évaluations et des pratiques, des examens du ministère, il se veut avant tout agréable pour que l'élève ait envie d'apprendre. Alors, voilà. Merci de nous faire confiance pour la cinquième année consécutive. Bonne rentrée scolaire à tous et à très bientôt. Ça commence samedi, le 11 septembre. Je voudrais vous voir en grand nombre, vous revoir en grand nombre. À bientôt pour les anciens élèves et les nouveaux. Je vous attends. Bye bye.